Tell him still Tient Weaver pour la libérer C'est ta faute et tu vas le payer très cher On s'attend à ce que les habitants des comtés voisins arrivent en masse, évidemment On espère battre le record établi l'an dernier par la fête de l'élan dans la ville voisine de Watery Mesdames et Messieurs, certains d'entre vous m'ont demandé en quoi la fête du Cerf était unique Et voici ce que j'en pense On est célèbre, l'habitier de la vie en communauté Une grande voix de traitant l'an dernier, essayant de garder l'atelier jusqu'à demain Et de ne pas faire un peu de quoi c'est dit Je l'ai ! Quelqu'un viendra le chercher quand le moment sera venu Thomas l'a dit, il l'a écrit La clé et la garantie, c'est ma mission de le protéger, de le garder à la lumière Toujours à la lumière Les pages du manuscrit avaient disparu L'agent du FBI les avait prises Je crois que... je crois que je viens de... de me vomir dans la bouche Une seconde, on est en prison là ? Oh Al, on s'est mal parlé C'est un bon résumé Oh, c'est décidé J'aurais pu une seule goutte d'alcool de ma vie Je dois parler à Weaver C'est la femme de la chanson, la dame à la lumière Quoi, la vieille fâle ? Si tu le dis, Al, mais on est coincé ici J'avais un peu de lecture à faire d'abord, chérif Et croyez-moi, c'était très instructif Alors, j'ai fini par te coincer, Raymond Chandler Tout est là, toutes les preuves Dont un complot visant à assassiner un agent fédéral Pas question que tu sortes d'ici Tu m'entends, Bretiston Ellis ? Hein ? Agent Nightingale, je veux parler à votre supérieur On veut tous quelque chose, chérif Vous les mâle Écoutez, c'est pas possible dans l'immédiat Agent Nightingale, j'insiste Wake, ça va pas ? Dites, vous êtes stupides C'est un piège, ça crève les yeux pourtant Ok, j'en ai marre de vos conneries, Wake Je vous fais confiance cette fois-ci Vous rigolez ? Agent Nightingale, votre opinion aurait plus d'impact Si vous étiez sobre Et si j'avais la conviction que vous êtes ici en mission officielle Oh ! Retourne dans ta cellule, Stephen King Ton seul moyen de sortir d'ici, c'est de me passer Une petite minute Oh mon dieu ! De la lumière, il faut de la lumière C'est le seul moyen de battre cette chose Dans mon bureau, vos affaires sont là-bas Suivez-moi Bon sang ! Ça a pas l'air de l'impressionner, qu'est-ce que c'est ? Nightingale tenta de comprendre le manuscrit Il était décousu, étrange Il n'en comprenait pas la moitié, mais tout semblait réel, incroyablement réel Il sortit sa flasque lorsqu'il atteignit la page, le décrivant en train d'atteindre la page qui le poussait à sortir sa flasque L'alcool n'y était pour rien Tu calmes, je peux activer le générateur de secours Nightingale sentait qu'il ne maîtrisait plus rien, mais il tenait fermement l'arme dans sa main Il était prêt à tirer, décider à ne pas abandonner quoi qu'il arrive Mais il hésitait, il avait déjà vécu ce moment, l'avait lu sur la page Il était pétrifié par l'impression de déjà vu et le fait de découvrir qu'il était un personnage d'une histoire que quelqu'un avait écrite Soudain, la présence monstrueuse déboula dans son dos et s'empara de lui pour l'entraîner dans la nuit Cool, ça veut dire qu'on va le flinguer Par contre, Madame... Encore un thermos ? Madame le shérif ? J'aimerais bien avoir un flingue et une lampe torche aussi Merde, c'est la douche C'est Barry Voilà vos affaires Wake, qu'est-ce que je dois savoir ? Qu'est-ce que je peux faire ? On peut les blesser à la lumière, pas autrement Je dois trouver Cynthia Weaver, elle peut m'aider à arrêter ça À la lumière, ok Cynthia, elle vit dans la vieille centrale électrique désaffectée Je peux vous y conduire rapidement dans l'hélico de secours Alors, ce ne sont pas mes affaires Parce que déjà j'avais une plus grosse lampe, où t'as foutu ma lampe On va retourner voir votre ami Ouais, enfin tu me prendras mon matos plus tard Quoi ? Non On va aller chercher notre carrosse, mais je dois aussi prévenir des amis Et je ne peux pas être à deux endroits à la fois J'ai besoin de vous Bon, d'accord Voici une liste de numéros de téléphone Il faut que vous les appeliez pour leur transmettre un message de ma part Zone X, d'accord, saurons quoi faire Zone X comme la série télé ? D'accord Eh, il y a un type de radio sur la liste Main C'est qui Frank Breaker ? Un de vos proches ? Mon père Eh, c'est une société secrète ou quoi ? Vous pouvez le faire ? Vous serez à l'abri ici, le courant est rétabli Il faut vraiment alerter ces gens au cas où on ne reviendrait pas Vous reviendrez quand même me chercher, hein ? Dès que l'hélicoptère sera prêt Merci Wheeler, je vous reposerai ça Très bien, on y va Wade, par derrière Oh putain j'y ai cru Le bois a besoin d'une pizza Tu crois que je peux en commander une, Al ? Et moi je donnerai tout pour que tu la fermes et que tu te magnes Allo, Monsieur Breaker ? Ici Barry Wheeler Oh non, la chose qui a pris Nightingale a du couper les commandes de la porte Impossible d'atteindre la boîte de commandes d'ici On doit atteindre l'autre côté par le toit Ouais, d'accord, ça sera serviant Une fois de l'autre côté Restez dans la lumière et couvrez-moi shérif, d'accord ? Y'a rien Ça va enfin servir Ah merde Quoi ? Y'a des piles Il fallait que j'atteigne le toit pour arriver de l'autre côté de la porte cassée C'est ce que je disais dans un épisode précédent Ça c'est la limite du truc quoi Tout à l'heure je ne pouvais pas activer le Première fois qu'on s'y retrouve au commissariat après avoir pété le nez du médecin On pouvait pas l'activer quoi Et là on peut Alors que rien ne nous en empêchait quoi Sauf que non, y'avait pas le déclencheur qui fait que là on peut utiliser le Le levier Ça ouais Je peux avoir des trois d'un coup Je peux avoir des trois d'un coup Attendez pourquoi y'a... C'est un hélico ça ? Oh merde Bon écoutez je crois que ça sert à rien Je sais pas j'en souvi Bon on va le faire quand même Ça lui-même Mais pas loin Il t'a perdu Il t'a s'en soule Placay Il t'a peu Il t'a pas abandonné Mais pas loin Et un peu Est-ce que c'est pas abandonné Il t'a pas abandonné Putain, putain, putain C'est vrai, ils font pas de dégâts mais c'est que tu sais pas d'où ils arrivent quoi Hey, Sheriff, votre mot de passe, Zone X, ça veut dire quoi au juste ? C'est une blague des gens du coin, on dit que c'est Bright Falls qui a inspiré la série télé à l'origine Il se passe des trucs bizarres ici parfois, mais jamais à ce point, il faut réparer la boîte de commande animée Vous me prenez pour un électricien, attendez ! Faut aller chercher le truc d'abat avant On peut pas rentrer Attends, il y a de l'eau, ah non C'était le reflet, d'accord Ah, bon sang, ça brûle ! Bien joué, Wade ! Suivez-moi ! On ira vers la mairie, avec les hélicoptères s'y Attendez, attendez, est-ce qu'il n'y a rien d'autre ? Ah... Ça valait le coup Ah non ? Je veux que tu... ... ... ... ... ... C'est parti ! 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 La pêche est l'ambiguille. Elle m'a suivie. Ah bizarre, je ne m'attendais pas à ça. Vous croyez mon trésor là ? J'avais une flèche. Là-haut. J'ai une flèche. J'ai une flèche. J'ai une flèche. Je ne vais pas venir. J'ai une flèche. Elle est partie où là ? Je crois qu'elle est partie là-bas, attendez. Je crois que c'est... Vas-y ils sont pour toi Bien joué shérif C'est plus du donc, tu saccages un peu le mobilier urbain Il va falloir m'expliquer quelques trucs Par exemple, qu'est-ce qui est arrivé à Rose Elle a l'air complètement paumée Il a dû lui arriver la même chose qu'à moi après mon arrivée Pendant la semaine que vous avez oublié Oh, je m'en souviens maintenant Est-ce que ça lance quelque chose ou... Hop, un succès, d'accord, super Putain c'est cool, ça paye l'exploration, enfin Barry était dans son élément, passant des appels, déclenchant des événements Même s'il ignorait de quoi il s'agissait Il ne laisserait pas la fliquette se faire descendre Même si chaque bruit de l'extérieur, et y en avait, le faisait sursauter Il ne s'était arrêté que pour envoyer un SMS à Al Pour lui dire de se manier Soudain, Barry se figea en plein appel Une vitre se brisa quelque part Puis les lumières s'éteignèrent Merde, il est dans la merde Et du coup, en sachant ça, on devrait y retourner Mais je trouvais les New Yorkers grossiers Vous avez le droit de garder le silence Allez, le dernier est pour toi Allez, le dernier est pour toi Et ben voilà Elle, elle est pratique Ça, c'est un allié de choix Elle fait un putain de carton Je ne peux pas y aller Wake, par ici, il y a de la lumière Oui, attendez une seconde J'ai une clé Ouvrez-moi, Huawei C'est un quiège C'est un quiège On va tirer C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est vraiment tout ! Il me faudrait des grenades incapacitantes, ce serait sympa ! Avec un lance-fusé aussi ! Parce que c'est très pratique ! Quelqu'un a touché à la boîte à fusibles, mais vous devriez pouvoir la réparer pendant que je cherche les clés. J'ai déjà pris un coup de jus aujourd'hui. Cette fois, je cherche les clés et vous vous faites électrocuter. D'accord. Elles doivent être dans le bureau du réceptionniste à l'autre bout du bâtiment, près de l'entrée principale. L'ombre qui arborait les traits de Barbara Jaeger était furieuse. L'histoire du manuscrit l'avait rendue plus forte avec le temps, mais la lumière avait libéré l'écrivain et avait blessé l'ombre, l'affaiblissant. Ce n'était qu'une question de temps avant que l'ombre noire ne retrouve des forces. Mais en attendant, il serait difficile de capturer à nouveau l'écrivain. Le SMS de Barry ? C'était un message de Barry. Il s'inquiétait au bureau du shérif. Il voulait qu'on se dépêche. Donc... On va l'attendre, il sera coincé ici. Sauf si il ne s'est pas passé les portes, c'est dans ce cas-là. Bah. Ah. Merde, il n'y a rien là. Ah. Ah, yes. Enfin, la lampe. C'est bon, shérif. J'ai les clés. Et puis des grenades. Et puis ça. Et des ballons. Barry ? Pourquoi il n'est pas dedans ? Oh non ! Oh non ! Barry ! Barry ! Attention ! Barry ! Go ! Barry ! Il a réussi à entrer, Wake. Il va bien. Ouais, il s'avance un petit peu, là. L'adventure est bloquée. Wake, on va faire le tour. On le retrouvera derrière. C'est bon, il y a quelqu'un de l'autre. Bien d'avoir pensé. Le tournissage target. Oui. Ce n'est pas forcément pas de déplacement. Oh non ! Tu n'a pas pas balloons. Allez, on le tournisser. Bref, je n' иг Order drew du�. Merde. Ce shérif envoie du lourd quand même, hein ? Munitions illimitées, tout ça, aux pompes. Easy. Qu'un ! Et adieu la fête du cerf ! Je sais ! Retournez dormir ! Il n'a pas tort, Wade. Écoutez, cette ville ne tiendra pas le coup. C'est moi qui le veulent. Plus vite je partirai d'ici, plus vite vous pourrez reprendre votre train-train. J'espère que vous avez raison. Allez, laissez-moi ouvrir cette porte. Euh, vous avez les clés de la librairie ? C'est ça d'être le shérif. Les filles adorent fureté. Il profite vraiment de votre présence ici, Wade. Il paraît que votre série Alex Cazet se vend comme des petits pains. Pour l'instant, je ne suis pas un grand fan de tout ce que j'ai pu écrire. Cynthia Weaver travaillait dur, suivant ses rituels obsessionnels, tentant parfois de les combattre, mais finissant toujours par y céder. Elle hantait les couloirs de la centrale désaffectée de Bright Falls. Elle indiquait ses caches à l'aide de peintures phosphorescentes, visibles seulement par les personnes envoûtées par les ténèbres et sauvées par la lumière, comme elle. Elle préparait des défenses et des renforts pour la guerre à venir entre la lumière et les ténèbres. Ok. Y'a rien ? J'suis déçu, là. Ah donc, y'avait bien un hélico, ouais. Cool. Tu sais, on est repétés. En plus, avec le shérif pété qu'on a... Attends, on va pas trop vite. Tu connais peut-être les lieux, mais pas moi, tiens. J'ai envie de me refaire un café. Enfin, ce jeu m'a donné envie de boire du café, quoi. Ah, là, des balles. La super torche. Ouais, on est pété. On est pété. On est pété. Ce qui est dommage... Et là, j'ai rien dû penser, mais... C'est un survival horror, vous voyez. Et malheureusement, là-dessus, ils auraient pu mettre un mini arbre de compétence. Ou pas d'arbre de compétence, mais un truc d'upgrade. Ah oui, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. En fait, oui et non, vous voyez. Puisqu'au final, à chaque nouvelle scène, quand il revient dans la réalité, quand il fait jour, il perd son équipement. Donc c'est vrai que, ouais. Avoir un système d'upgrade ne servirait pas trop, quoi. Ou d'arbre de compétence, plutôt. Mais ça aurait été sympa. Moi, je dis, ça aurait été sympa. Genre, faire... Je sais pas, avoir plus de cartouches. Je vois rien, un truc comme ça, quoi. Je sais pas. Est-ce qu'on prend des armes ? Elles font sensiblement les mêmes dégâts. Le pasteur Howard va entendre parler de cette serrure. C'est pas vrai. Je lui avais dit de la réparer. Ils arrivent ! Vas-y, chéri. Oh, il y a un truc là-bas. Les oméga-3 sont excellents pour le cœur. Oh, il y a un rapide. Attirer ! Attention. Attirer ! Attirer ! Attirer ! Attirer comme ça ! Ah y'en a deux Et un peu Faut que j'arrête de faire le ranquineux Bon en fait ils nous font bien des dégâts Ok c'est ouvert Allons-y Wake On les garde allumés toute la nuit Qui précède la fête du cerf Pour ? Ben c'est la tradition Mes bien chers frères Mes bien chers sœurs Pour être libre L'ombre noire avait besoin que l'écrivain finisse l'histoire Encore et encore L'histoire l'avait rapproché de l'écrivain Sans la laisser s'emparer de lui Elle était entravée par les événements du manuscrit Mais elle pouvait poursuivre l'écrivain indirectement Confier la tâche à d'autres Et arrêter ceux qui l'aideraient Elle prit tout sur son passage Utilisant les gens comme des pantins Les lançant à la poursuite d'Allon Wake On y est presque On va devoir passer par le sous-sol pour atteindre le parking Ouais C'est clair qu'on ne risque absolument rien en traversant la crypte J'aime bien les trucs de premier secours Des piles Et des balles de flingues Et de fusils quoi On sait jamais s'il y a une attaque de serre Par contre là ça sent la petite arène aussi Et bien c'est passé Et bien c'est passé Et bien c'est passé Putain Ah voilà j'ai gaspillé une balle L'esquive foireuse Il me tape dessus Mais j'étais en bullet time C'était Barry La classe La classe C'est une protection mon pote Comme l'ail contre les vampires Les vampires L'hélicoptère est à l'autre bout du parking En haut de la colline Allez Il n'y a pas qu'on prend pas une bagnole Je pense pas qu'il y ait quelque chose d'autre L'épicerie générale de Bride Falls Est devenue mon endroit préféré dans le monde entier Vous voyez cette lampe ? C'est comme un super pouvoir Il suffit que je regarde un de ces trucs pour qu'il meure C'est mon super œil de Sauron J'aurais mieux fait de me tenir Ouais Eh je veux une lampe frontale C'est la dernière Ordure C'est la voix aussi de Sam Gamgee dans Le Seigneur des Anneaux Tiens La référence vient de me faire penser à ça Et maintenant que je vous l'ai dit Vous allez entendre plus que ça Alice avait hurlé jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de voix Autour d'elle, les ombres étaient vivantes Elles étaient froides, humides, malveillantes et interminables Alice était prisonnière, piégée dans l'antre noir La terreur aurait pu lui faire perdre l'esprit Mais une chose lui permettait de tenir Elle sentait Alan dans les ténèbres Elle l'entendait Elle voyait les mots qu'il écrivait Sous forme d'ombre vacillante Il la sentait lui aussi Il essayait d'écrire un chemin jusqu'à elle Elle a trois lampes torches Les mobs ils vont prendre excessivement cher C'est quoi ? C'est quoi ? Quand on se prend un quart scolaire dans la tête Et qu'on est sur le point monté dans un hélicoptère Avec quelqu'un qui sait peut-être nos familles On s'est venu sur le moment Lindsey de la porte Jérif ? Jérif ? Jérif ? Merci de protéger vos citoyens C'est quoi ça ? Putain on voit rien ! Attirer ! On va utiliser son support. Attirer ! On se croit que je m'y ferais jamais. Il est difficile de se plaindre d'avoir des alliés comme ça mais... C'est vrai qu'on fout plus rien quoi. On a rien besoin de faire à part éclairer. Non ceci est une arène. On peut me tirer d'ici. Olalalalalalalala... C'est Noël. Et ils ont même mis le fusil à pompe. Attendez je vais visiter Ok j'ai visité Voyez là on sait ce qu'il va se passer quoi C'est un peu grossier mais bon après ça joue aussi sur le deuxième Enfin sur du second degré parce que ça se moque aussi de ses propres codes Sur les codes des films d'horreur, sur les jeux vidéos aussi donc J'en ai voulu la récupérer Préparez vous je vais les retenir C'est parti Barre toi Je dis ce qu'il y a là C'est parti C'est parti C'est parti Allez appuie Allez appuie C'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501 C'est presque le train à décoller ! Ça arrive pas mal. Ça arrive pas mal. Waste ! On y va ! Bougez-vous ! On y va ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Wake, vous feriez mieux d'arrêter ça. Amenez-moi juste à Weaver, shérif. Tu risques drôle en misant sur une illuminée notoire ! Al, j'espère que t'as raison ! Sinon on peut dire adieu, Asblade ! Et ça sent la fin de l'épisode. J'espère que vous savez ce qu'il faut faire, Wake ! J'imagine que les New-Yorkais sont habitués aux situations de ce genre ! Ouais ! New-York est un champ de bataille ! On a King Kong, des Alligators Mutants, et Alex Cazé qui flingue un gogo tous les week-ends ! Écoutez, j'avais même jamais porté d'armes jusqu'à il y a quelques jours ! Mon père a été flic à New-York ! Il m'a raconté de sacrées histoires ! Des trucs de genre ? Non, non ! Les trucs sordides habituels ! Comme dans vos bouquins, Wake ! Je taquinais mon père en lui disant qu'il était comme Alex Cazé ! Vous les avez lus ? Oh bien sûr ! Vous écrivez très bien ! Vous utilisez peut-être un peu trop de métaphores ! On me l'avait jamais dit ! On approche de la centrale électrique ! Vous voyez le bâtiment éclairé ? Et le barrage est par là, plus en amont de la rivière ! Impossible de se poser là ! Je vais me poser de l'autre côté de la rivière ! Amenez-moi là-bas, sheriff ! Amenez-moi là-bas, sheriff ! Accrochez-vous ! Allez ! Allez ! Pordel de merde ! C'est bon, j'ai un peu... j'aime les tuer ! C'est bon, j'ai un peu... j'aime les tuer ! C'est bon, j'aime les tuer ! C'est bon ! Les gens encore plus d'avant ! C'est une blague... C'est du gâchis. Il fallait que je me débarrasse de la chaîne pour ouvrir la porte. Mais... Merde putain. L'autre il l'a anticipé. Je ne sais plus qu'il en reste un. Vous avez vu le mec je l'esquive. Le mec je l'esquive en sortie d'esquive de bullet times. Qui est-ce vous voulez y faire ? Je vous le dis pas grand chose. Cela dit j'aurais pu aller là pour tous les tuer. Je viens de penser à ça. Voilà on a du matos. On n'a pas mis longtemps à leur trouver le matos. Oh c'est quoi ce petit saut ? Et voici le dernier single d'un groupe qui me rappelle nos légendes du rock local. Les Holden. Les Holden. Sous-titrage ST' 501 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 1h20